Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau Monday Talk. On continue notre série sur la maladie et aujourd'hui, on va parler de la fameuse écharde de l'apôtre Paul. Si c'est un sujet qui t'intéresse, surtout, je t'encourage à rester, à suivre la vidéo jusqu'au bout. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te retrouve tout de suite. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'écharde de l'apôtre Paul ? Tout simplement parce qu'on entend énormément de choses qui sont dites sur cette écharde. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais regarde, l'apôtre Paul avait une maladie qu'on représente comme étant cette écharde qu'il avait dans la chair. Et malgré cette maladie qu'il avait, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc nous devons accepter les maladies parce que si Dieu a permis l'écharde dans la vie de Paul, Dieu permet aussi les maladies dans nos vies. Donc nous devons les accepter. Mais regarde, l'apôtre Paul a prié trois fois. L'apôtre Paul, c'est grand apôtre, a prié trois fois. Mais malgré ça, Dieu a refusé de lui enlever cette écharde. Et donc forcément, nous aussi, nous devons accepter d'avoir des maladies. Mais regarde, l'apôtre Paul a eu une écharde. Dieu permet les problèmes de santé. Donc nous devons accepter, nous aussi, d'avoir des maladies, d'avoir des problèmes de santé. C'est Dieu qui permet, etc. On entend tellement de choses sur l'écharde de Paul, c'est utilisé comme excuse, comme justification aux problèmes de santé par énormément de personnes. Et toutes ces choses, en fait, que je viens de citer ou qui sont similaires à ce que je viens de dire, sont tout simplement des mensonges qui viennent tout droit du royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, on va décortiquer cette histoire des chardes point par point. Et on va voir, en fait, à quel point certaines choses qui sont véhiculées sur ce passage sont totalement faux et sont totalement anti-bibli. L'histoire de l'écharde de Paul se trouve dans 2 Corinthiens 12. Et le contexte, en fait, c'est que l'apôtre Paul a été ravi en esprit. Il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il a entendu des révélations incroyables. Il a eu accès à des choses incroyables. Des choses qu'un homme n'était pas censé pouvoir entendre, qu'un homme n'était pas censé pouvoir avoir accès. L'apôtre Paul a eu accès à ces révélations incroyables. Et la Bible nous dit ceci. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. » « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, on va décortiquer ce passage. Donc, la Bible nous dit clairement ici que l'apôtre Paul a eu accès à certaines révélations. Et pour qu'à cause de ces révélations, il ne soit pas rempli d'orgueil, pour qu'il ne devienne pas orgueilleux à cause de l'excellence de ces révélations, quelque chose en fait lui a été mis dans la chair. La Bible nous dit qu'une écharde lui a été mise dans la chair. Et la Bible continue en disant « Un ange de Satan. » Donc, qui a mis l'écharde ? C'est un ange de Satan. Donc, on pourrait dire que c'est un démon. C'est un serviteur du diable qui lui a mis cette écharde dans la chair. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un ange de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou Jésus. Non, c'est un ange de Satan. Un serviteur du royaume des ténèbres. Qui lui a mis cette écharde dans la chair ? La Bible continue en disant « Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Alors ici, la Bible parle d'une écharde dans la chair. La Bible ne parle pas d'une maladie. La Bible ne dit pas « Pour m'empêcher de m'enorgueillir, il m'a été mis une maladie dans la chair. » Il m'a été mis un problème de santé dans la chair. Non, la Bible parle d'une écharde dans la chair. Alors ici, j'aimerais qu'on s'arrête un instant. La Bible dit « Un ange de Satan pour me souffleter. » Alors, « Souffleter », j'aimerais juste qu'on prenne le temps d'aller voir dans la parole de Dieu quelle est l'origine du mot « Souffleter ». Alors, le mot « Souffleter », qui a été traduit ici par « Souffleter », ça vient du grec « kolaphyzo ». Ok, ça c'est vraiment très important. Vraiment, cette partie, je te demande vraiment d'être attentif à cette partie. Le mot « Souffleter » vient du grec « Kolaphyzo », qui signifie soit « Frapper avec le poing, donner une gifle à quelqu'un ». Ça peut signifier « Maltraiter », « Traiter avec violence et insulte ». Donc, cet ange de Satan, qui a mis les chardes dans la chair de l'apôtre Paul, est pour lui « Souffleter », donc autrement dit, pour qu'il soit frappé, pour qu'il soit giflé, pour qu'il soit maltraité, pour qu'il soit traité avec violence et insulté. Parce que le mot « Souffleter » vient du grec « kolaphyzo », qui signifie en fait ces choses. Et je te demande vraiment de retenir ce point, parce que ce point est très important. Ensuite, la Bible continue en nous disant ceci. La Bible nous dit « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Donc l'apôtre Paul a dit « Seigneur, enlève cette écharde de moi ». Cette écharde qui est là pour me souffloter, qui est là pour me violenter, pour me maltraiter, pour m'insulter, etc. « Enlève-la de moi ». L'apôtre Paul a demandé ça trois fois à Dieu. Et Dieu a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Autrement dit, la grâce que je t'ai donnée va te permettre de supporter cela. Et alors que tu es dans la faiblesse, ma puissance va se manifester. » En gros, ça veut dire ça. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi ». Donc là, l'apôtre Paul est en train de dire « À cause de cette écharde qui m'a été mise dans la chair, je suis faible. Mais alors que je suis faible, la puissance de Dieu va reposer sur moi. La puissance de Christ va reposer sur moi. » C'est-à-dire que je vais manifester une certaine dimension de la puissance de Dieu. Et puis, l'apôtre Paul va terminer en disant « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, j'aimerais qu'on prenne un instant pour juste aller voir les mots « Outrage », « Calamité », « Persécution », « Détresse ». Quelles sont les définitions qu'on envoie dans le dictionnaire français ? Alors, quand on regarde le mot « Outrage », « Offense ou injure extrêmement grave », ça c'est « Outrage », « Offense ou injure extrêmement grave ». Ensuite, quand on regarde « Calamité », « Malheur, catastrophe affectant un grand nombre de personnes ». Ensuite, quand on regarde « Persécution », « Traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement ». Et nous savons que dans le cadre de la parole de Dieu, dans le cadre de la Bible, la persécution, ce traitement injuste et cruel qui est infligé, c'est au nom de Christ. Donc, quand l'apôtre Paul dit qu'il va supporter ces persécutions, c'est vraiment des persécutions, donc un traitement injuste et cruel qui lui est infligé à cause de sa foi en Christ. C'est ça la persécution. Ensuite, « Détresse », « Sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile ». Si on doit paraphraser ce passage, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que l'apôtre Paul a pu voir des révélations incroyables. Il a pu avoir accès à des choses qu'un homme ne peut pas entendre. Et pour qu'il ne devienne pas orgueilleux à cause de l'excellence des révélations auxquelles il lui a eu accès. Donc, en gros, pour qu'il reste dans l'humilité, pour qu'il reste humble, il lui a été mis une écharde dans la chair. Cette écharde dans la chair lui a été mise par un ange de Satan. Un ange de Satan, un démon, lui a mis cette écharde dans la chair pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Cet ange de Satan lui a mis cette écharde dans la chair pour le souffleter et pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Rappel souffleter, ça veut dire quoi ? Frapper avec le poing, donner une gifle à quelqu'un, maltraiter, traiter avec violence et insulte. Alors que l'apôtre Paul était en train de subir cette écharde dans la chair et que visiblement ça le faisait souffrir, il a prié le Seigneur pour que le Seigneur éloigne cette écharde de lui. Le Seigneur lui a dit Et donc l'apôtre Paul s'est dit Ok, j'ai demandé trois fois à Dieu de m'enlever cette écharde. Dieu a refusé en me disant que parce que je suis faible, autrement dit parce que je suis en train de rester humble parce que justement le but de cette écharde c'est qu'il ne devienne pas orgueilleux. Donc parce que je suis en train de rester humble, la puissance de Dieu va se manifester. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Et donc je vais me glorifier dans mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi, pour que j'ai accès à une nouvelle dimension de la puissance de Dieu, pour que j'ai accès à une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Et donc à partir du moment où l'apôtre Paul comprend qu'à cause de cette écharde dans la chair, il a la grâce de Dieu pour pouvoir la supporter et que lorsqu'il supporte cette écharde et qu'il s'humilie, la puissance de Dieu va davantage, se manifester dans sa vie et dans son ministère, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Quand il rappelle les outrages, donc offense ou injure extrêmement grave, dans les calamités, malheurs, catastrophes affectant un grand nombre de personnes, dans la persécution, traitement injuste et cruel infligé avec acharnement, au nom de Christ, dans la détresse, sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance, que l'on éprouve dans une situation difficile. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, il y a des personnes, quand ils lisent cette histoire de l'apôtre Paul, ils disent que c'est une maladie qui a été mise à l'apôtre Paul, une maladie qui lui a été donnée et que Dieu a refusé de l'enlever, de lui enlever cette maladie-là et donc que Dieu permet la maladie. Pourquoi est-ce que les personnes ont ce genre de raisonnement ? Beaucoup de gens ont ce genre de raisonnement parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, et ces personnes doivent arrêter de faire cela, il y a des personnes qui vont dans la Bible pour chercher des choses qui correspondent à leur situation. Il y a des personnes, par exemple, ils ont vu un bastard malade, ils ont vu leur cousin malade, ils ont vu leur mari malade ou que sais-je, et ils veulent trouver des explications par rapport à ça en partant du principe que c'est Dieu qui permet et donc ils vont dans les Écritures et tordent les Écritures pour que ça corresponde, en fait, à la situation, à l'expérience qu'ils ont vécue. Mais il faut arrêter, en fait, de faire ça avec la parole de Dieu parce qu'ici, on vient de décortiquer, en fait, ce passage. On a même été voir, en fait, le mot grec, un mot grec essentiel qui a été mentionné dans ce passage et on voit bien, en fait, que ce passage ne parle pas du tout, mais pas du tout de maladie, mais que ça parle tout simplement de la persécution, en fait. Cette écharpe de Paul, c'est tout simplement la persécution et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est confirmé dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 31. Autre Paul parle, il dit ceci, « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait notre âge, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les fraufrères. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposée à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégée chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible ? Qui vient à tomber que je ne brûle ? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Donc ici, l'apôtre Paul reprend exactement les mêmes termes qu'il a cités dans 2 Corinthiens 12. Il reparle encore de la faiblesse et de la gloire. Richard de Paul, dont il parle, c'est tout simplement la persécution. C'est tout simplement la persécution qu'il a subie à cause du nom de Christ. Et nous savons, en lisant le livre des Actes, en connaissant un peu la vie de l'apôtre Paul, nous savons à quel point l'apôtre Paul a été énormément persécuté. L'apôtre Paul a vécu des choses incroyables. D'ailleurs, on le voit très bien dans le livre des Actes. Dieu en a parlé parce que dans Actes 9, on voit comment Dieu envoie Ananias pour aller prier pour l'apôtre Paul pour qu'il puisse retrouver la vue, etc. Et au début, Ananias va résister en disant « Mais il a fait du mal au sein, dans Jérusalem, etc. » Et puis Dieu va répondre dans Actes 9, verset 15. « Mais le Seigneur lui dit car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc la persécution dans la vie de l'apôtre Paul était quelque chose qui était assez fort et Dieu le savait très bien et on a même parlé dans ce passage à Ananias. D'ailleurs, pour cette raison que Dieu dit à l'apôtre Paul « Ma grâce te suffit ». Pourquoi ? Parce que la persécution est la seule chose dont nous n'avons pas été rachetés à la croix. Nous avons été rachetés de la maladie, nous avons été rachetés des problèmes de santé, nous avons été rachetés du mal-être, nous avons été rachetés de la dépression, nous avons été rachetés de la pauvreté, nous avons été rachetés de absolument tout sauf de la persécution. Bien que la persécution soit l'œuvre de Satan, bien que ce soit Satan qui utilise des personnes pour nous persécuter, pour nous faire du mal, pour nous maltraiter à cause du nom de Christ, à cause de notre foi en Christ, nous savons très bien que la persécution est la seule chose dont nous n'avons pas été rachetés à la croix. Lorsqu'on te persécute, ça ne sert absolument à rien d'aller demander à Dieu « Seigneur, on me persécute, change cette situation ». Pourquoi ? Parce que la persécution, nous n'en avons pas été rachetés. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre de Luc au verset 22 « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. » La Bible continue toujours dans le chapitre 6 du livre de Luc à partir du verset 27. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » La persécution, on le voit très bien, nous n'en avons pas été rachetés, nous n'avons pas été rachetés de la persécution. S'il y a bien une seule chose, une seule chose que nous devons supporter en tant qu'enfants de Dieu, c'est tout simplement la persécution et nous devons prier en fait pour les personnes qui nous persécutent. Et qu'est-ce que la persécution a l'art de faire ? La persécution est quelque chose qui va directement toucher à notre égo, qui va directement toucher à notre chair et qui va nous garder dans l'humilité. Parce que quand tu es en train de servir le Seigneur de telle et telle façon et que tout d'un coup on traîne ton nom dans la boue, on commence à te traiter de tous les noms, on commence à te maltraiter, on commence à te faire telle et telle chose, ça te garde en fait dans l'humilité. Et il faut bien comprendre que la persécution est une chose dont nous n'avons absolument pas été rachetés. Est-ce que l'apôtre Paul dit qu'à cause du fait qu'il soit faible, il va être fort, la puissance de Dieu va se manifester ? Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement l'une des conséquences de la persécution. Très souvent, avec la persécution vient en fait un moment où la puissance de Dieu se manifeste. Parfois, suite à la persécution, il y a même des réveils qui naissent en fait. C'est tout simplement l'une des conséquences de la persécution. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans le livre des Actes au chapitre 4 que les disciples vont commencer à être persécutés. La Bible nous dit ceci. Maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. C'est l'une des conséquences de la persécution. Souvent, avant un moment où la puissance de Dieu se manifeste, d'une certaine façon, il y a un moment de persécution. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des conséquences de la persécution. C'est qu'on voit souvent après un réveil, on voit souvent après un certain mouvement de l'esprit. Je pense que c'est lié au fait qu'il y a une certaine humilité dans laquelle la persécution nous pousse. L'apôtre Paul a compris au travers de ce que Dieu lui a dit. Il a compris en fait que je suis en train de souffrir maintenant à cause de toutes ces persécutions et cette persécution sont en train de me rendre faible. Je suis en train d'être dans une certaine humilité, mais à cause de ça, je sais que la puissance de Dieu se manifestera davantage dans ma vie et c'est certainement lié à cette humilité qui vient avec la puissance de Dieu et qui permet en fait un nouveau flot de l'esprit. Alors j'aimerais vraiment clarifier ce point. La persécution, ce n'est pas un problème de santé. Un problème de santé, c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre corps, c'est quelque chose qui se passe dans notre corps, ça peut être une infirmité, ça peut être une maladie, ok, ça c'est un problème de santé. Nous avons été rachetés à la croix des problèmes de santé. La Bible nous dit dans le livre des Haïts par ses meurtrissures nous sommes guéris. La Bible nous dit dans le livre de Jean je veux que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ok, les problèmes de santé c'est intrinsèque à notre corps. La persécution, c'est quelque chose qui est totalement extérieur à nous. Alors ça peut être des choses comme des moqueries, des critiques, des mauvais traitements, une certaine discrimination, etc. Des choses qui sont faites à cause de notre foi en Jésus-Christ et ça peut aller un peu plus loin que ce genre de choses. Ça peut aller jusqu'à la violence physique, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement, ça peut aller même jusqu'à la mort. Il y a certains pays où les chrétiens sont extrêmement, persécutés. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ont vécu avant nous et qui ont vécu et qui ont subi des persécutions assez élevées. et on ne va peut-être pas subir ce genre de persécution, pas tous en tout cas, mais on va tous subir une certaine mesure de persécution. Mais nous devons, peu importe le type de persécution que c'est, compter sur la grâce de Dieu et être dans l'assurance en fait que la grâce de Dieu nous suffit et que la gloire de Dieu se manifestera suite à la persécution. Mais je répète, la persécution, ce n'est pas un problème de santé. Commencer à dire en fait que l'histoire de l'écharde de l'apôtre Paul est liée à la maladie n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas du tout biblique en fait. C'est totalement démoniaque. Il n'y a même aucune logique parce qu'en quoi est-ce que quelqu'un qui est malade, qui a le cancer et qui meurt, en quoi est-ce que la puissance de Dieu s'est glorifiée ? Parce que l'apôtre Paul dit je me glorifierai bien plus volonté de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. En quoi est-ce qu'une personne qui a le cancer et qui décède du cancer, en quoi est-ce que la puissance de Christ s'est manifestée ? En quoi est-ce qu'une personne qui a le sida, qui meurt du sida ou une personne qui doit rester alitée pendant des mois et des mois, en quoi est-ce que la puissance de Christ se manifeste ? En quoi est-ce que la gloire revient à Dieu en fait ? Il faut vraiment que ces raisonnements démoniaques quittent les églises, quittent le milieu chrétien dans le nom puissant de Jésus-Christ, que chacun soit connecté à la vérité de la parole de Dieu et que cette vérité démonisse des mensonges du diable qui veulent te garder captif d'un système de pensée, captif de la maladie, captif des problèmes de santé. Satan n'a dans ta vie que l'autorité que tu lui donnes. Quand tu es persuadé que l'écharpe de Paul c'est une maladie et que donc la maladie peut frapper n'importe qui et que quand elle vient il faut l'accepter parce que c'est comme ça que la puissance de Dieu va se manifester et que la grâce de Dieu te suffit pour accepter la maladie dans ta vie, tu ouvres toi-même la porte aux problèmes de santé dans ta vie. Et que vraiment ces vérités pénètrent en toi et que ton mindset puisse changer pour que la vérité de la parole de Dieu puisse pénétrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a béni et t'a permis de mieux comprendre les choses. On se retrouve jeudi à 18h où nous allons commencer une nouvelle série sur l'esprit du monde et je te retrouve lundi à 18h également pour une nouvelle vidéo pour un nouveau monde des taules. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que le Seigneur continue à te parler et moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501